avec ses 2000 ans d'histoire tour est une ville qui se découvre de mille façons elle peut par exemple se découvrir avec martin clavier un guide pas comme les autres il est ce qu'on appelle un gritteur c'est à dire un habitant qui fait découvrir bénévolement sa ville aux touristes de passage première étape c'est tour charlemagne vestige d'une basilique aujourd'hui disparue donc on est là dans l'ancienne basilique et lorsque on a refait la rue la ville a tracé sur le sol l'emplacement des anciens piliers donc on a les piliers qui sont marqués là bas jusqu'à l'entrée de l'ancienne basilique alors c'était une basilique était très très large comme on le voit elle avait cinq nefs c'était une des plus grandes de france même peut-être d'europe c'était gigantesque tombé en ruines puis détruite au début du 19e siècle il n'en reste aujourd'hui que deux tours grâce à monsieur porel nous allons pouvoir monter au sommet de la tour charlemagne un privilège car cet édifice est aujourd'hui fermé au public à 56 mètres de haut c'est le seul endroit de la ville où on peut voir tour à 360 degrés là nous avons le panorama le plus complet de la ville de tours de son agglomération et nous avons un paysage exceptionnel des coteaux de la loire avec une architecture rare et qui couvre toutes les périodes depuis le moyen-âge jusqu'à l'époque contemporaine d'ici on peut découvrir l'enchevêtrement des toits de la vieille ville mais on aperçoit surtout deux autres tours celles-ci sont encore plus hautes elles culminent à 70 mètres ce sont celles de la cathédrale saint-gatien une cathédrale à l'architecture imposante qui possède une collection de vitraux exceptionnel d'ailleurs un rendez vous unique attend monsieur martin sur le côté nord de la cathédrale là un sculpteur yannick kocher il participe à la rénovation de l'édifice bonjour vous allez bien entrer il a réservé une surprise à notre guide notre passionné d'histoire va dans un instant se retrouver face à une merveille qu'il n'aurait jamais pensé un jour voir d'aussi près nous sommes à 20 mètres de haut et soudain le voilà face à une rosace du 14e siècle rosace qu'il a toute sa vie vue d'en bas quand on est né à tours et qu'on aime bien la ville c'est fabuleux d'avoir l'occasion de faire ce genre de visite c'est pas je le ferai qu'une fois dans ma vie ça j'en suis sûr mais ce qui frappe monsieur martin ce sont les détails apportés par les sculpteurs ce qui est vraiment fabuleux c'est la taille des motifs sur le motif fait 30 cm ouais ouais c'est à dire que quand on est en bas c'est ça ne verra jamais oui ça c'est sûr oui mais dieu voit tout c'est exactement ça l'idée on n'avait pas du tout la même notion des choses dieu voit tout voilà pourquoi les édifices religieux sont ornés de détails impossible à voir d'en bas et des détails cette cathédrale en fourmis il a fallu quatre siècles pour la construire chaque période chaque influence se sont donc superposés la cathédrale de tours c'est une cathédrale qui est énormément enfin il ya beaucoup beaucoup d'ornements c'est ça foisonne il ya toutes les époques en plus on part de la fin du roman au gothique jusqu'à la renaissance avec les deux tours pour nous faut qu'on ait une grosse capacité d'adaptation en fait pour les différents styles laissons notre sculpteur terminé sa frise et revenons au niveau zéro pour terminer notre découverte de tours nous embarquons sur une gabarre nous voilà sur la loire l'indomptable fleuve enjambé par le pont wilson le plus vieux pont de la ville notre embarcation évite les îlots et nous présentant contre jour les tours de la cathédrale un point de vue unique qu'alain lacroix aime faire découvrir ce fleuve il le connaît par coeur la loire pour moi déjà c'est le jardin de mon enfance c'est là que j'ai passé toutes mes années en culottes courte c'était mon mon far west on est dans une agglomération quand même un endroit avec énormément d'activités on a la chance d'avoir ce cet espace sauvage en plein coeur de la ville c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour aller s'oxygéner nonchalamment étendu entre la loire et le cher la tête effleurée par l'une les pieds par l'autre tours s'offre de la plus belle des manières et on a la chance d'avoir regardé cette vidéo ! et on a la chance d'avoir regardé cette vidéo ! et on a la chance d'avoir regardé cette vidéo ! et on a la chance d'avoir regardé cette vidéo !